Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour faire le lien un petit peu avec ce que disait Bertrand Matta, une grosse industrie, c'est parler du contexte de la montée en puissance du bois énergique en Aquitaine. On l'a estimé avec la DRAF et puis l'ADEME, à peu près 1,5 million de tonnes supplémentaires de bois. Donc c'est important, c'est beaucoup les grosses chaufferies type industrielle, qui est plutôt de l'ordre de 100 000 tonnes. Et puis là, effectivement, après il y a tout le travail de chauffage collectif. Et là, on descend à 10 000 tonnes, voire 5 000, voire, ce matin il y avait quelqu'un de mes os, 150 tonnes, mais ça met aussi, c'est peu de volume, mais aussi c'est de la valorisation locale. Donc il y a ces dimensions au niveau chaufferie. Et effectivement, nous, au niveau forestier, avant de démarrer, on a beaucoup travaillé sur l'augmentation de la productivité de nos forêts. On est passé de 5 à 15 mètres cubes par hectare et par an. Avec les vergers à graines, l'INRA et la Fausselle, on travaillait sur améliorer le... ...en croissance. Et on voit dans les années à venir, comme il y a plus de CO2, les arbres vont pousser plus. Et après, ce qui va manquer avec le réchauffement climatique, ça va être l'eau. Le facteur émittant, ça va être l'eau. Donc nos pains vont pousser... Il y a 20 ans, on élaguait les bois. On voulait du bois sans nœud. Ceux qui ont visité Plantier pour du lambris. On a lancé une expérimentation avec le Limousin et Normandie pour essayer d'innover en matière de mobilisation auprès des propriétaires. Mobiliser du bois supplémentaire. Donc on a lancé Mouva Pro, la mobiliser du bois supplémentaire en valorisant et surtout en motivant nos propriétaires. Donc on va présenter quelques points concrets de démarche collective, comme l'a dit Bertrand, sur des territoires précis. Donc je vais rappeler... Je vais aller vite, parce que pour avoir la place aux questions... Tout d'abord, nous forestiers, c'est la gestion durable des forêts. Avant de parler de mobilisation, on essaye de voir ce qu'on va faire avec les propriétaires. Comment ils envisagent... On a parlé de forêts irrégulières, mais aussi de forêts régulières. Souvent pour simplifier, pour vulgariser les méthodes. Si le propriétaire le décide, avoir de l'irrégulier. Après, notre deuxième mission, c'est regrouper les propriétaires. Je suis content qu'il y ait Bertrand Ardilouz, qui a créé... Qui a innové en matière aquitaine, qui a créé une SIC, une société collective d'intérêt commercial. Coopérative d'intérêt collectif. Merci, c'est difficile à entendre. Voilà, mais il y a d'autres formes, il y a plein de formes. Il y a des ISL, des OGEC, les coopératives. Il y a aussi, il y a les ISL, il y a toute une liste. Et notre objectif, c'est de recouper les propriétaires, ce qui sont nombreux. Et bien sûr, de vulgariser les méthodes de civiculture. Avec ce qu'on a appris à l'école, et puis aussi... ... les forestiers, et puis un petit peu par le ministère de la Culture. C'est développer la gestion durable des forêts, bien sûr. On a des documents de gestion pour les gros propriétaires. Des plans de simple de gestion, comme à l'office, ils ont des plans d'aménagement. Et puis on met en place, on a beaucoup un réseau de parcelles de références, pour avoir des témoins, et garder, qu'on innove. On aime bien toujours avoir, toujours une partie qu'on connaît, pour ne pas changer tous les paramètres d'un coup. Donc bien sûr, la finalité, c'est d'avoir... ... du développement. Mertrand, je crois qu'il l'est. Et les enjeux de la forêt privée sont énormes, parce qu'on a récolté en 2012, 48 millions de mètres cubes. Et depuis 2008, ça ne fait que 6 millions de voies supplémentaires. Et on est loin des 20 millions qu'on annonce en 2020, au niveau national. Et comme l'a dit aussi Mercedes, c'est simplement 57% de l'accroissement des forêts privées. Donc on a de la marge, on peut faire du bosse supplémentaire. Et on voit qu'on fait le total des propriétaires de plus de 1 hectare. C'est quand même important, c'est plus d'un million de propriétaires pour 8 millions d'hectares. Et en France, en forêt privée, on n'est que 500 techniciens, pour toute la forêt française. Donc voilà. Donc notre première action, c'est les plans de développement de massifs. Donc là, c'est la carte, c'est arrêté en 2011. Donc il y a le CIFEM, qui n'est pas encore inscrit, qui est juste en Gironde, à l'aise de la Gironde, en dessous du Libournais. Et donc on a développé des plans de massifs, et puis aussi des territoires, des chartes forestières de territoire. Julie Jansoni, qui est présent, a travaillé là-dessus, sur l'endocéane, sur une charte de territoire, forestière de territoire. Et la technique, c'est surtout, c'est souvent... Pour mettre en place des actions économiques de mobilisation de bois, et pas que ça, surtout, travailler sur l'environnement, sur la gestion durable des forêts, et puis sur le côté social, sur l'emploi. Ce que disait Bertrand, là, sur le... Donc en 2012, on a fait, avec les acteurs, et ça, on a eu du mal, hein... La coopérative Alliance, c'est une grosse coopérative forestière. Les entrepreneurs de travaux, le syndicalisme, le syndicat de la maison de la forêt, les chambres d'agriculture aussi, l'ONF, la société forestière, qui sont présents, là, sur d'autres... d'autres ateliers, et l'union des silviculteurs du sud de l'Aquitaine, donc la Dordogne et les Pyrénées Atlantiques, pour, 4 points, assurer le revenu des producteurs de bois, pas que le bois ait un prix résiduel, on disait Bertrand, on avait même mis sur cette fiche, à la demande du syndicat, 10 à 20 euros la tonne minimum, et maintenant, on approche de ces chiffres. Et c'est en 2012, hein, on était loin, à cette époque-là, on était plutôt à 5 euros la tonne, voire 0, dans certains cas. Après, c'était veiller à l'économie des acteurs aussi, il ne faut pas qu'il y ait... il faut que l'aval soit... arrive à avoir une énergie compétitive, on est bien conscients, donc, il y a en train de se dire, mais aussi qu'on regarde, qu'on arrive à contenir l'économobilisation, et aussi avoir, donc, un prix au propriétaire, et puis travailler aussi sur les indicateurs de productivité, et surtout de fertilité, il ne s'agit pas d'enlever tout le bois, et puis de raccourcir les révolutions, et d'épuiser le sol, il suffit d'avoir une gestion durable, et donc on a mis en place un monitoring, et puis aussi développer le regroupement de l'offre, qu'on a fait. Donc, on a travaillé en 2013, donc là, on a fait des ateliers pour faire 14 fiches techniques, voilà, grâce au financement de la région, de l'État, l'ADEME, à nos travaux. Donc, c'était des fiches sur la civiculture, la civiculture d'aujourd'hui et puis de demain, c'est d'anticiper les... justement, les tempêtes, tous les risques qu'on a en forêt, comment on peut anticiper ça, et puis aussi travailler sur la fertilité, donc avec PFC, la certification PFC. L'énergie, sur les unités du bois énergie, sur les contrats, les plans d'approvisionnement, et la célèbre fiche d'indexation, parce que si on veut contractualiser, c'est-à-dire pas faire un coup une fois, mais s'engager, ce matin dans les ateliers, c'était aussi, ça a été évoqué, ça, sur la durée, comment on s'engageait de la durée, il faut aussi avoir des contrats et des formules d'indexation. Et donc, on a proposé une formule d'Aquitaine, des acteurs aquitains, avec Bertrand Dillouze, M. de Montbron, et puis M. Matteo, une formule qui sortait du CIB, de la comité interprofessionnelle du bois énergie, mais une formule, à nous aussi, pour qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas écouté. En 2014, on a re-signé encore une feuille de route, et puis là, il y a l'union des communes forestières qui nous ont rejoints, parce que M. Darmenté et M. Milou Castan ont trouvé un peu notre démarche originale, pour qu'on travaille sur la notion de bois supplémentaire, qu'on recoupe, qu'on confirme l'équilibre économique des acteurs, et puis qu'on communique aussi sur les critères de gestion durable. Donc, on a défini, à partir de cette démarche, on a mis en place des modules, qu'on va démarrer cette année avec la liste des financeurs qui sont en bas, des logos. qui s'engagent sur des coupes dans le court terme, moyen terme et long terme, que ce soit vraiment réellement disponible. Comment on mobilise ce bois, après, au niveau avec des ETF, comment on peut innover ? Donc, ce matin, on a parlé, ici, on arrache les souches, le pain. Donc, il y a différents, il y a des croques-souches, mais maintenant, aussi avec un ETF, là, on a travaillé sur une scie-cloche, pour enlever vraiment le cœur. Donc, après, c'est mettre en place des chantiers pilotes, des données technico-numiques, et puis travailler sur la chaîne de valeur des produits, et après, comment améliorer la mobilisation et la communication de la démarche. Donc, on démarre à Horthèse la semaine prochaine, avec une personne qui a embauché sur 4 mois, pour tester, sur un type de peuplement, une méthodologie, donc, complémentaire, qui fait à la fois 4 actions en une, c'est-à-dire, bien sûr, axée sur la sociologie du propriétaire, donc, c'est des enquêtes vraiment réelles avec les propriétaires, tout en faisant un petit diagnostic rapide de leur peuplement, et après, travailler avec les acteurs, voir différents scénarios, mettre en mise en marché des bois, pour avoir vraiment une action efficace. Alors ça, on le sait, on le fait déjà, dans le cadre, je mettais dans le cadre du PPRDF, du programme pluriannuel de développement forestier, avec les centimes des chambres forestières, on a recruté deux techniciens supplémentaires, en Aquitaine, dont un en Dordogne, sud de Périgueux, où on a contacté 4500 propriétaires, en 2013, et on a eu, à peu près, une centaine de fiches diagnostiques rédigées, et on a pu mobiliser dans l'année des éclaircies, certes, mais aussi des projets de reboisement, 160 hectares de projets de reboisement, et des proposements qui sont faits en 2014, qui sont réalisés. Donc, si le peuplement, si le peuplement paye le reboisement de propriétaires réinvestis, on dit au minimum 20%, comme dans le PPRDF, comme dans le conseil de gestion, mais sinon, on a le conseil général de la Dordogne, finance aussi, pour des châtaigniers dépérissants, on a que 100 hectares, on a un mécanisme de nettoyage des parcelles et de reboisement, pour avoir des essences plus adaptées. Alors, souvent, le châtaignier, on ne le remet pas, souvent, c'est du feuillu, soit du chêne rouge, on met du feuillu ou du résineux, suivant l'avis du propriétaire. Là, c'était pour vous montrer un petit peu, pour prospecter, alors, le Pyrénée Atlantique en fonction de la propriété forestière, donc, on a analysé le cadastre, vous voyez, donc, pour plus de, les propriétaires de plus de 1 hectare, ils représentent en moyenne 2 hectares, et ils sont très nombreux et avec 4 hectares, pendant que les 4 hectares, ils ont 10 hectares. Et on a fait un petit calcul tout simple, parce que c'est la rentrée des classes, alors on apprend tout ça pour prospecter 10 000 m3 de bois supplémentaires, il fait à peu près 30 000 m3, quoi, à peu près, à 60 000 m3, à 5 hectares par propriétaire, sans propriétaire, et comme dans nos plans de développement de massifs, il y a un propriétaire sur 4 qui se décide, parce que souvent, il y a plein de critères qui, souvent, les propriétaires n'ont pas forcément besoin de financement ou ne sont pas prêts à couper leurs arbres, il y en a un sur 4 qui se décide, mais il faut faire 400 visites, vous voyez, pour 10 000 m3, 400 visites, avec 2 visites par jour, ça fait 2 ETP, 2 emplois, voilà, et la prospection ciblée qu'on veut faire dans le cadre de Mova Pro, on va essayer de... ... ... ... ... ... ... C'est le défi qu'on a comme ambition pour essayer de trouver 20 propriétaires qui se décident à mobiliser sur 5 hectares, 20 propriétaires de 5 hectares, donc 600 à peu près à 60 m3 hectares, ça fait 6 000 m3, et on s'est donné un objectif de 10 000 pour voir si vraiment, en faisant que la mobilisation, on arrive à dégager un court temps, une durée assez courte, 4 jours, 3 semaines, essayer d'avoir 10 000 m3 de poids supplémentaire. Après, avec la Normandie, on a travaillé sur la dessert, parce que souvent, on parle mobilisation, mais souvent, la dessert n'est pas adaptée, on a un petit logiciel qu'on va développer avec la Normandie, en fonction des cartes d'épeuplement, du morcellement et de la dessert existante, on va, puis il y a un travail qui est fait en fonction du schéma de dessert, donc c'est ce logiciel qu'on fera peut-être en test sur le territoire de l'Océane, puisque l'Océane vient de faire un schéma de dessert, donc on a l'existant et voir comment on peut améliorer ce schéma de dessert en fonction de la mobilisation des bois, et puis aussi, on va travailler avec le Limousin, parce qu'ils ont un savoir-faire sur le regroupement, non pas foncier, pas regroupement foncier, mais vraiment de mise en marché des bois, donc ils ont créé la DELI, l'association syndicale, qui travaille avec, voilà, 5 propriétaires sur 15 hectares de coupes d'amélioration, essayer de... Pour la chimie aussi, c'est un marché qui fonctionne, puis pas de chauffage, on peut utiliser localement. Donc voilà, pour résumer, pour ne pas être trop long, donc voilà nos objectifs, la démarche qu'on propose de MovaPro, c'est toujours bien respecter le choix du propriétaire de l'itinéraire technique, donc d'avoir une forêt mieux adaptée aux enjeux de demain, aux enjeux de demain, par l'échauffement climatique, mais aussi par la demande supplémentaire de bois, donc peut-être raccourcir les révolutions, avoir vraiment une forêt qui est équilibrée, alors en futé régulière ou irrégulière, et après, donc ça, donc avoir une prospection très efficace auprès des propriétaires pour que... ...travail avec l'ensemble de la filière, pas s'arrêter aux mobilisateurs, mais aller aux transporteurs et puis aux transformateurs, aux petites chaufferies, mais enfin à tous les utilisateurs de la forêt pour essayer de vous... regarder les coûts, comment on peut contenir les coûts de mobilisation pour proposer aux propriétaires une valeur de bois dont par exemple... Ils sont supérieurs au coût de revient de la civiculture. Donc 10-20 euros, comme on les avait calculés, c'était un mètre cube vendu... On investit une plantation de 1 000 euros, le sol 1 000 euros, et bien à 20 ans, il faut au minimum vendre 10-20 euros la tonne. C'est vraiment le coût de revient sans bénéfice. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de travailler sur la chaîne de valeur, de mettre en place des chantiers pilotes pour qu'on peut pour qu'on puisse voir une valeur. Et donc pour l'objectif final, c'est vraiment de nous gérer durablement nos forêts. Les énergéticiens travaillent sur... Ils avaient 6 sur 20 ans, nous aussi. Donc ça tombe bien, donc autant essayer de contractualiser. Essayer... ...